Ouais, coucou, je suis Homer Simpson. Et moi, je suis Mark Simpson. Et on va vous raconter la folle histoire de la VF des Simpsons. Ouais, c'est pour Konbini. C'est chouette, hein ? Je vous embrasse. Ouh, pinaise. Les Simpsons, ça a débuté pour moi par un casting en 89. On avait fait entendre une version mexicaine, en fait, d'Homer Simpson. Wouhou ! Ese a sido mi sueño desde que m'entérais qu'existía hace un instante ! Et là, à ce moment-là, les producteurs américains, ils m'ont demandé de faire des thos. Et je ne savais pas du tout ce que c'était. En fait, c'est « dos » en anglais. J'ai appris par la suite que c'était une expression de frustration. Effectivement, dans les L'Orel et Hardy, on se souvient de... Thos ! Thos ! Donne la télé, Thos ! Effectivement, entre le D et le T, en français, c'est devenu thos. Et ils m'ont demandé de faire des gammes d'émotions avec les thos. Des thos de frayeur, des thos de gentillesse, des thos affectueux. Oh ! Oh ! Quel casting de marge. J'ai passé les essais, je ne savais pas trop exactement ce qu'il en était. J'ai écouté cette voix de Julie Kavener. This is her, and you know, but just picture... On m'a présenté une séquence et puis, vous savez, quand vous passez des essais, un casting, vous ne vous posez pas trop de questions. On y va, on se lance dans un truc. Une voix de gorge, j'y suis allée. Et la seule question que les producteurs m'ont posée, c'était de savoir si je pouvais garder cette voix dans la durée, dans la continuité. J'ai répondu, mais oui, oui. Oui. Avant de partir travailler, les premières saisons, je faisais démarrer le moteur, comme on dit. Mon petit moteur diesel, je le mettais en route. Et quelquefois, ce n'était pas tout à fait la voix de marge. Et je forçais, je forçais, je forçais sur mes cordes vocales. Et puis, un beau jour, je suis tombée à faune, en plein enregistrement. Donc, on a un report de l'enregistrement. Et voilà. Ce que je sais maintenant, c'est que je peux faire n'importe quand la voix de marge sans avoir le support du dessin et que je m'amuse, que je module. Homer ! Enfin, je peux aller dans tous les sens, ça ne me gêne pas. La voix d'Homère, elle était trop sérieuse, en fait, puisque les parents n'étaient pas les personnages principaux de la série. C'était Bart. Et moi, j'avais pris une voix un petit peu, un peu trop sérieuse, un peu trop dans la mâchoire. Si t'en veux, il faudra te le payer toi-même, avec ton argent de poche. Voilà, et je ne m'amusais pas. Je savais que je n'avais pas trouvé la voix de ce personnage. Je m'ennuyais un petit peu pendant les trois premières saisons. Et puis, en fait, ce qui m'a aidé à caractériser la voix d'Homère, c'est quand le grand-père, Abraham, est apparu. Hé, il y a la lampe qui se fait la mâle ! Ah non, c'est mon chien, mon pote ! Allez, il y a la lampe ! Et là, il a fallu que je différencie bien les deux personnages. Donc, la voix du grand-père, je me suis inspiré de la voix du général de Gaulle. Concernant son existence et son développement. Et du coup, ça, ça m'a aidé à trouver la voix du grand-père. Et je m'amusais vraiment beaucoup avec la voix d'Abraham Simpson. Et du coup, j'ai rajeuni la voix d'Homère. Je lui ai rajouté des aigus. Et puis surtout, je ne pouvais plus garder cette voix sérieuse, puisqu'en fait, Homer était devenu le personnage principal de la série, puisqu'en fait, aux États-Unis, les associations de familles chrétiennes avaient failli faire arrêter la série. Ils avaient fait un procès à la Fox. Il ne fallait pas que les enfants américains s'identifient à Barthes. Donc, Matt Groening a développé le personnage d'Homère, qui est devenu le personnage principal de la série. C'est vrai qu'on l'a vu évoluer à partir de la troisième, quatrième saison. Ce beauf tellement sympathique qui nous fait rire et qui est tout le temps au premier degré. Donc, je ne pouvais plus garder cette voix sérieuse. « Oh, la bière est gâchée ! Je vais devoir éponger la moquette ! » Dans la version américaine, il y avait « Oh my God ! » et dans les premières saisons, Homer, il dit « Oh mon Dieu ! » En France, c'est rare quand on dit « Oh mon Dieu ! » Et donc, il fallait trouver ce timing, c'est-à-dire le lip-sync, le M de « My God » avec ou le P de « Pinaise ». Donc, c'est pour ça que c'est devenu « Oh, Pinaise ! » C'est un peu le gimmick de la version française. On a rencontré le créateur de la série, Matt Groening. Trois fois. Il nous a fait ce beau compliment. Il nous a dit de toutes les versions étrangères des Simpsons. Il y en a à peu près une cinquantaine dans le monde. La version française que je préfère parce que vous avez compris, vous deux, l'esprit de la série. Alors, le fait qu'on soit aussi devenus mariés et femmes, puisqu'on s'est connus sur le casting des Simpsons en 89, je ne dévoile rien. Je dirais que l'obscurité des studios nous a rapprochés. Rrrrrrr ! Je te jure ! On adore aussi les scènes un petit peu croquines. Surtout ! Surtout celles qui sont dans le lit ! Oui, les scènes coquines entre Marge et Homer. Elles sont quand même très drôles. C'est moi l'homme, c'est moi qui dois... Non, 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 j'ai aussi un rôle à jouer ! Je sais, mais laisse-moi t'aider à te mettre dans le bain ! Ça a leur plaisir aux Américains, parce qu'ils disent « Nous, on n'a pas arrêté de divorcer dans nos équipes » et vous, vous êtes le couple Simpsons. Il y avait 13 épisodes dans la première saison. On s'est dit « On va faire ça une saison, et puis on passera à autre chose ». Ce n'était pas des beaux dessins, c'était la peau jaune, c'était l'anti-Disney, alors là, dans toute sa sphère. Oui, voilà, on se dit « Ça ne marchera jamais ce truc-là ». Enfin bon, on n'y croyait pas du tout. Mais je crois qu'on ne se posait même pas la question, en fait. Non, non, on s'est dit « On passera à autre chose, on va faire cette saison-là ». Et puis, il y a une deuxième saison, il y a une troisième, quatrième. Évidemment, c'est toute la promotion qu'on a faite autour de Philippe et moi-même, quand le film est sorti. Spider Cochon, il peut marcher au plafond. En juillet 2007, c'est vrai qu'on était… Pardon ? Bonjour à tous, c'est Marge et Homer Simpson. Nous, qui étions des comédiens de l'ombre, donc personne ne nous connaissait. On a fait énormément d'émissions de télé, on était dans pas mal de magazines, dans les journaux. On est la même équipe depuis le début. Bon, il y a eu des disparitions. Naturellement, c'est l'histoire des longues séries. Il y a eu aussi des naissances. Notre fille, elle est née dans l'aventure Simpsons. Tout ça, ça crée des liens d'amitié très forts. Bien sûr que la série se terminera maintenant. Dire qu'on redoute, non ? Non, je pense que peut-être que la… À nos âges, déjà, on a les pieds sur père, donc on sait qu'on sera orphelins un jour ou l'autre. Mais on aura vécu une très belle aventure. Oui, puis je dirais peut-être que les Simpsons, ils vont nous survivre. Nous, on ne sera plus là, mais la série continuera. La phrase la plus célèbre pour nous. Vous avez bercé notre enfance. Voilà, ceci ne nous rajeunit pas, mais c'est vrai. Vous avez bercé notre enfance. C'est une belle phrase. Voilà, merci à vous. Donc c'est toujours vraiment très sympathique. Dominique ! Dominique ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada